bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie alors c'est pas une combinaison immédiatement on va voir la fin d'une partie la fin d'une partie entre firouza et yobava donc championnat d'europe qui s'est déroulé il ya très peu de temps donc on reste toujours sur la performance exceptionnelle du joueur du joueur français il est devenu français depuis peu de temps et il vit en france depuis quelques quelques années maintenant je crois qu'il ya chartres et donc pendant le championnat d'europe qui a fait donc une performance à 8 points sur 9 peut-être à 3000 points élo certainement en tout cas il a il va dès le mois de décembre être à peu près à 2804 élo très exactement et donc deuxième mondiale juste derrière magnus carlsen et on va voir la fin de cette partie contre yobava alors ici dans cette position alors le dernier coup des blancs quand même c'est le coup tour en c1 donc on voit l'égalité un matériel bien entendu dans cette position mais un avantage clair pour les blancs pourquoi avantage d'espace déjà avec le pion très avancé en 5 les pièces mieux placées même si il ya quand même quelques pièces intéressantes chez les noirs avec le cavalier en b4 et le four en h7 le problème des noirs c'est que ils vont devoir laisser le contrôle de la colonne ouverte enfin en apparence parce que ici le dernier coup tour c1 menaçant le la dame en c7 dame en c7 qui qui attaquait donc deux fois et le problème des noirs c'est si ils échangent les dames il n'y a pas énormément de courant parce que la dame ne peut pas être protégé et si elle bouge et la tour en prise donc obligé de prendre enfin obligé non éventuellement on pourrait prendre les blancs ont prévu de reprendre avec la tour c'est mieux qu'avec le pion parce qu'avec le pion le pion serait cloué alors la tour n'étant pas protégé on prend avec la tour on réattaque la tour du coup en c8 et si les noirs échangent les tours les blancs récupère la tour avec le pion et attaquerait les deux cavaliers en même temps ce qui ferait gagner une pièce aux blancs autre option évidemment ici ce serait bien sûr le coup de défense des noirs qui serait le seul coup en tour d8 pour défendre le cavalier le problème c'est que les blancs vont rentrer sur la septième rangée le cavalier attaqué il va être obligé de bouger derrière il ya ce pion qui n'est pas protégé et ensuite il y aura l'autre français tout va s'écrouler dans la position des noirs les noirs qui pourtant ont un coup de défense dans cette position coup de défense à trouver très au noir ici trouver le bon coup de défense c'est un coin visible c'est un coin visible alors cherchez bien avec les noirs à mettez la pause alors là si vous voulez je peux tourner l'échiquier pour l'instant ça peut être une idée puisque il faut trouver le coup pour les noirs voilà n'hésitez pas si vous trouvez pas à mettre la position sur l'échiquier pour le trouver c'est quand même un coup de défense très important à trouver évidemment ça va pas suffire pour les noirs pour tenir la partie mais en tout cas ça permet de la continuer coup de défense coup invisible alors coin visible je rappelle les coups invisibles les coups difficiles à voir ce sont en général des coups d'attaque là ça va être un coup de défense c'est pas un coup d'attaque un coup d'attaque en reculant ça c'est un coup invisible un coup difficile à voir et en inverse ici c'est un coup de défense donc un coup de défense difficile à voir c'est un coup de défense en avançant psychologiquement quand on avance c'est pour attaquer alors que parfois ce serait l'inverse qu'il faudrait faire avancer une pièce de façon à contrôler une case par en dessous là ça va être l'inverse qu'on va faire on va avancer une pièce de façon à contrôler une case va en fait on va défendre en avançant une pièce et on va défendre quoi mais on va défendre contre l'attaque de la dame noire puis qui est attaqué deux fois par les les pièces blanches la batterie tour et dame on a bien compris que c'était ça la menace on ne peut pas défendre directement la dame donc la seule façon de jouer c'est faire une interception et donc de mettre une pièce entre la dame et la tour et voilà le bon coup c'est le coup de fou en c2 un coup difficile à voir il faut bien le reconnaître c'est le seul coup qui permet de continuer la partie avec une interception donc de la tour et de la dame et aussi un rayon x puisque le fou est contrôlé à travers la dame blanche par la dame noire voilà donc ici les blancs ne peuvent pas prendre le fou sinon le cavalier reprendrait et donc le cavalier serait protégé donc à travers la dame blanche c'est le rayon x alors on va retourner à l'échiquier pour voir la suite de la partie qu'on va dérouler assez rapidement donc dame g3 dame d8 les blancs qui ont fait une attaque sur l'aile dame qui ont forcé les noirs à défendre complètement en ramenant toutes leurs pieds sur l'aile dame maintenant il se retrouve sur l'aile roi un très joli coup dame g3 dans l'idée très rapidement alors il élimine un défenseur voilà d'avancer en g5 les fameux pions d'assaut le pion qui avance pour ouvrir une ligne sur le roi alors c'est pas on n'est pas dans des rocs opposés mais le roi blanc s'est décalé déjà en h2 pour faire arriver la tour évidemment les noirs qui prennent probablement pas le meilleur dame prend dame d8 pour proposer l'échange échec voilà voilà le roi noir maintenant qui bien ouvert le deuxième cavalier qui arrive donc avec l'idée probablement d'amener le cavalier en g5 par la suite bien sûr la tour aussi va arriver en g1 très certainement les noirs qui font le coup g6 les blancs font tout de suite le coup torgé il aurait dû c'était plus précis amener d'abord la dame en h6 parce que là les noirs avaient un autre coup de défense qui était bon pas facile non plus à voir je demande pas de le trouver même si vous pouvez essayer de le chercher si vous voulez coup de défense ici pour les noirs pourquoi pas mais qui quand même pas évident bon je suppose que il y avait des problèmes de z-not aussi des problèmes de temps et donc les noirs pouvaient pas être précis forcément dans leur coup en position difficile donc le seul coup en fait pour les noirs c'était de s'enfuir avec le roi il fallait partir de cet endroit trop dangereux avec le roi et s'échapper sur l'aile dame les blancs conservaient une attaque intéressante mais peut-être pas une position gagnante c'est pour ça qu'il fallait probablement avec les blancs mettre la dame d'abord ici pour empêcher le roi noir de partir la précision c'est compliqué et les noirs ne se sont pas défendus comme il faut il a ramené son cavalier mais c'est trop tard maintenant la dame blanche vient pour bloquer le roi donc la dame noire tente de s'échanger et encore si les noirs échangent les lames évidemment ils vont s'en sortir mais les blancs ne le veulent pas du coup on a l'impression que les blancs ont perdu un temps mais c'est pas le cas puisque maintenant le roi noir ne peut plus s'enfuir la dame blanche est mieux placée en h4 aussi donc la dame noire va rester en protection du roi un joli coup de cavalier ici en h5 parce que le pion est cloué on voit le cavalier qui veut rentrer sur la case forte ici les noirs sont obligés de bouger la dame alors là aussi peut-être c'est pas le meilleur coup ce serait mieux de venir en h8 avec la dame bon c'est compliqué la position des noirs alors évidemment sur dame h6 il a prévu que sur cavalier f6 échec roi g7 il pouvait protéger sa dame évidemment donc il n'y avait pas d'attaque à la découverte ici les blancs ont joué un joli coup d'attaque vous pouvez essayer de le chercher bien sûr toujours en mettant la pause c'est le seul coup qui permet de continuer l'attaque et d'obtenir une position gagnante même si après ils vont encore jouer des bons coups un très fort coup j'avais déjà vu ce genre de coup joué par Garry Kasparov dans une partie contre Joël Lottier je me souviens où il avait fait exactement la même idée mettez la pause pour chercher ce coup ce n'est pas un coup forcé même si c'est si quand même c'est une menace hein on va menacer c'est quand même un coup forcé absolument c'est une menace on va forcer tout simplement l'échec avec le coup droit en g7 on va ensuite échanger les dames et après on va obtenir une attaque un gain en fait on va gagner la tour grâce à l'enfilade donc peut-être vous avez compris que c'est la tour blanche qui va arriver un joli coup de tour en avant voilà c'est pas un coup invisible c'est bien un coup d'attaque en avançant la tour qui avance mais c'est un coup difficile à voir dans le sens où la tour va jouer un rôle latéral donc c'est un coup en équerre en fait comme disait hank mort dans l'art de jouer les pions bien entendu l'art de jouer les pions que vous avez ici et la tour qui passe devant ses pions pour attaquer le roi donc là si les noirs ne font rien n'importe quel coup par exemple ça le cavalier donnerait échec le roi est obligé de défendre la dame on échange les dames et la tour qui donne échec voilà devant le pion qui vient remplacer la dame protégée par le cavalier l'avance et là on peut tout simplement gagner la tour bien sûr qui n'est pas protégée et on pourrait même une autre possibilité ce serait peut-être d'amener le cavalier en g5 pour menacer le mat en f7 ici ce serait peut-être pas le meilleur coup mais en tout cas ça c'est un coup qui pourrait être envisagé aussi un cavalier g5 dans cette position voilà tour g4 donc avec au moins la menace de gagner la tour le roi qui s'enfuit en f8 autre coup d'attaque très important ici pour les blancs très fort jouant sur le clouage et sur l'attaque sur le roi n'hésitez pas à chercher c'est un très bon coup d'attaque ici aussi la dame qui va s'activer encore un peu plus en mettant la pause bien sûr le coup de dame en f6 très fort alors ici les noirs ne peuvent pas vendre le pion le cavalier avec le pion puisque la dame serait perdue et ils peuvent pas non plus prendre avec la dame bien entendu grâce au fameux coup de tour voilà latéral en h4 qui permettrait aussi de gagner la dame puisque il y a la menace de mat derrière les noirs seraient obligés de prendre la tour pour éviter le mat certainement donc joli coup de dame en f6 la dame non la dame blanche qui ne peut pas être chassée il a trouvé un coup de défense cavalier de d8 pour essayer de défendre ses pions de toute façon c'est désespéré déjà dans la position ici la tour finalement qui remplace la dame sur cette colonne voilà tour h4 il revient avec son roi maintenant pour éviter l'attaque à la découverte du cavalier parce que si le roi s'enfuit et bien il y a l'échec ici du cavalier qui va gagner la dame donc il est obligé de revenir maintenant dans l'idée de garder le contrôle de cette case avec la dame et si le roi ne revenait pas il n'y avait pas le contrôle sur la case en h8 donc par exemple s'il faisait un coup comme ça le cavalier pouvait tout simplement bouger en f4 en g3 attaquant la dame et si la dame venait en g7 il y avait le fameux échec avec le rayon x le fameux rayon x que de tout à l'heure qu'on a vu la dame blanche qui protège la tour à travers la dame noire d'où le coup roi g8 pour essayer de protéger la case en h8 la quatrième pièce qui arrive en attaque le cavalier en g5 donc là on voit toutes les pièces blanches qui sont en direction du roi et qui viennent qui viennent l'attaquer donc ça ça montre que la position est gagnante tout simplement mais il va falloir bien sûr trouver le dernier coup final le voilà il a joué le coup de fou en d1 pour attaquer le cavalier ici et maintenant petite combinaison finale dernier coup de la partie en fait n'hésitez pas donc encore une fois à mettre la pause à chercher le coup forcé qui va nous permettre permettre aux blancs de gagner du matériel suffisamment bien sûr pour gagner la partie ici qu'est ce qui se passe bon encore une fois un beaucoup d'échecs possible pas tant que ça finalement les cavaliers peuvent pas donner échecs il ya que la dame blanche qui peut donner échecs sur plusieurs cases bien sûr je pense qu'il ya cinq échecs possibles pour la dame blanche sachant qu'il y en a un qui sera bon il va falloir tous les envisager pour avoir avoir la suite aussi bien sûr pourquoi un coup de dame qui fait échec sera bon bah parce que tout simplement on va récupérer récupérer ensuite sa dame grâce à l'attaque à la découverte l'attaque à la découverte ici du cavalier blanc parce qu'il ya la tour qui est devant la dame donc en fait si la dame blanche était pas là et bien les blancs pourraient directement faire échec avec le cavalier et gagner la dame wachis bon sauf que le roi noir pourrait défendre sa dame et du coup récupérer la tour donc on va bien faire un dégagement d'espace avec le un échec de la dame sacrifice de dame pour mettre le cavalier à la place sauf que quand on va prendre sa dame après il va récupérer la tour puisqu'il va jouer le roi en g7 pour protéger la dame donc ce qu'il faudra c'est avec la dame qu'on va la bouger au moins prendre une pièce déjà parce qu'on va perdre une tour et ensuite récupérer plus c'est à dire récupérer la tour aussi et peut-être là ça vous donne des indices en faisant en suivant des échecs donc là la dame qui peut prendre une pièce c'est le cavalier évidemment la tour reprendra la dame le cavalier la tour reprendra la dame le cavalier blanc va faire échec sur la case où il y a la dame en ce moment le roi va aller en g7 pour protéger sa dame la tour va prendre la dame le roi sera obligé de prendre la tour sinon les noirs ont perdu une pièce et en plus les blancs ont toujours une attaque et là finalement le dernier coup à voir et c'est pour ça qu'il faut voir plus loin c'est bien de voir les coups forcés mais il faut les voir jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout le roi se retrouve à la place de la dame et la tour se retrouve à place du cavalier le cavalier blanc est à la place de la dame blanche la dame blanche et la dame noire ont disparu la tour blanche aussi petite attaque double finale évidemment je pense que vous l'avez vu le cavalier g5 qui va prendre le pion sur échec et gagner du coup la tour là bas qui n'est pas protégé et les blancs resteront avec leurs deux cavaliers tandis que les noirs n'ont plus que leur fou donc une pièce d'avance et aussi un pion puisque on a pris le pion en f7 voilà dernier coup de la partie dame prend d8 les noirs ont abandonné parce que donc sur tour prend d8 cavalier f6 échec roi g7 tour prend h6 les blancs ont déjà gagné une pièce menaçant mat en deux coups avec tour h7 et tour prend f7 et si prend la tour cavalier prend f7 échec fourchette on récupère la tour donc attaque double et la finale serait gagnante voilà petite partie mais jolie combinaison finale très très intéressante en tout cas un joli style de la part d'alireza firouja merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt b quick ils aujourd'hui ben acknowledgement et